salut mes amis c'est pavel et le projet manier de cash vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading aujourd'hui c'est le samedi et c'est le samedi rentier nous allons rêver un tout petit peu nous allons parler de notre portefeuille qui a pour but de percevoir les dividendes je sais que c'est un rêve de beaucoup de personnes de vivre de ces dividendes vivre de la bourse et c'est l'objectif long terme de ce portefeuille donc là je vous répète un peu le format de ces vidéos donc je fais deux vidéos de portefeuille par mois donc la vidéo paille vidéo rentier et le vidéo rentier c'est là où je propose deux actions tous les mois à investir avec un but de percevoir les dividendes les actions qui sont selon moi selon mon analyse sont capables de proposer les dividendes pérennes sur la durée dont la couverture des dividendes elle est suffisante pas avec leurs revenus leurs flux financiers également dans le cadre de ce portefeuille j'ai investi dans les foncières côté ou les rides qu'on les appelle parfois donc ce sont les sociétés particulières qu'ils ont d'un statut très particulier qui ne paient pas les impôts sur le dividende mais par contre qui ont une obligation de verser la plus grosse partie de leurs bénéfices sous une forme de dividendes c'est une véritable cash machine et c'est vraiment un instrument parfait pour ceux qui veulent vivre de la bourse et que veulent être indépendants attendre la liberté financière avec les investissements boursiers donc avant de commencer cette vidéo comme d'habitude je vous invite à vous inscrire à la chaîne main du cash mettre la petite cloche pour être averti quand je publie des nouvelles vidéos et je vous rappelle encore une fois s'il vous plaît like pour moi c'est super important pour vous ça coûte rien pour moi c'est une véritable aide je vous rappelle également que je suis présent sur les réseaux sociaux et il existe le site main de cash point fr je publie tous les jours quasiment tous les jours les postes sur mon sentiment du marché sur l'analyse le synthèse de la presse financière également nous avons une chaîne télégramme que vous pouvez également rejoindre pour participer dans nos discussions quotidiennes toutes les informations bien évidemment se trouve dans la description à cette vidéo donc vous pouvez facilement retrouver toutes les références et rejoindre notre mouvement main de cash bon pour ceux qui sont nouveaux donc notre communauté grandit donc il ya beaucoup de personnes qui arrivent quasiment toutes les semaines le format le format de ces vidéos donc d'abord je commence par présenter les lignes dans le portefeuille les lignes actuelles qu'est ce que s'est passé le mois dernier en plus on a beaucoup de choses à dire ce dernier mois elle est une guerre qui se produit donc c'est pas rigolo bien sûr mais par contre ça a fait fait mal sur pour beaucoup beaucoup de portefeuille vous allez voir comment notre portefeuille réagi vous allez voir que la qualité de sélection des actions dans son portefeuille était juste impressionnante c'est pas parce que je frime c'est la réalité je pense que vous savez que je suis très très honnête je suis très très ouvert je publie toutes mes positions toutes les transactions que je fais sur le site main de cash point fr vous pouvez également trouver la liste des actions dans le portefeuille rentier dans le portefeuille pewa sur le moins de cash point fr il suffit de se le guet c'est complètement gratuit et vous allez avoir l'accès à tout ce contenu sans payer en seul centime et la deuxième partie de la vidéo les consacrer au choix de ce mois ci évidemment en fonction de la situation actuelle en fonction des circonstances je vous propose une action de l'action classique d'une société classique que je considère un peu payer les dividendes à long terme les dividendes terrain et la deuxième action généralement c'est une foncière côté donc j'ai fait une petite dérogation les derniers mois parce que je préférais plus investir dans les sociétés à dividendes parce que ce portefeuille historiquement on était démarré comme un portefeuille des rites purites et après j'ai changé un petit peu là l'objectif de commencer à investir aussi dans les entreprises classiques pour avoir une diversification suffisante voilà c'est pour ça que j'ai les derniers mois que j'ai préféré un petit peu d'investir dans les sociétés classiques maintenant on va revenir dans le format classique dont une action traditionnelle plus une action des foncières côté donc il ya beaucoup de personnes qui m'ont posé de questions sur l'immobilier sur l'avenir de l'immobilier dans l'école le contexte actuel je rappelle très brièvement que nous vivons évidemment la guerre en ukraine donc tout a changé l'inflation de sera donc il ya une vidéo café du dimanche que je publie tous les matins le dimanche matin c'est déjà notre petite tradition de faire ce point macroéconomique donc je ne vais pas m'arrêter dans cette vidéo de portefeuille sur les points macro donc je vous invite à vous inscrire et regarder la vidéo que je publie et demain matin pour avoir la vision macro je vous rappelle toujours que les trois piliers macro fondamentale et l'analyse technique qui permettent d'avoir le succès dans l'investissement en bourse mais vous étiez nombreux à me demander quel est mon avis sur l'immobilier en général et là je veux parler rapidement des foncières côté parce que c'est une forme d'investir dans l'immobilier parce que globalement vous avez deux façons d'investir dans l'immobilier soit vous allez en physique soit vous allez dans l'immobilier papier clairement les foncières côté c'est de l'immobilier côté donc c'est le pierre papier ce qu'on appelle parfois avec un risque de marché parce que malgré qu'il s'agit des fonds d'investissement immobilier quand même ils sont sensibles aux aléas boursiers donc forcément vous êtes exposés ou à la bourse même si évidemment les profits de ces entreprises sont très différents par rapport aux entreprises dans lesquelles nous avons l'habitude d'investir habituellement j'ai prévu de faire une vidéo générale sur l'immobilier ça sera plus orienté l'investissement immobilier physique ici je vais donner mon avis général sur les foncières côté vous allez voir que les foncières côté ont vécu pas trop mal ce mois ci qui était très difficile donc on a eu on a subi quand même certaines pertes c'est normal parce que les marchés étaient très agités très volatiles mais par contre les foncières côté n'ont pas déçu ça c'est en fait et en plus elle a certaines foncières côté notamment les foncières côté des centres commerciaux elles subissent également le retour du coup vide encore franchement le vie j'ai l'impression qu'on veut on vit dans un cercle en fait franchement tous les événements se répètent on n'arrive pas à sortir d'une crise les problèmes s'accumulent donc je ne sais pas comment ça va se terminer mais dans tous les cas les foncières côté tiennent la route par contre il ya un autre critère maintenant que nous devons prendre en compte c'est la hausse des taux et l'inflation bon la hausse des taux pas tellement pour le moment soyons honnêtes mais par contre l'inflation elle est là et en plus elle est plus reflétée dans les taux us que les taux européens en fait en europe les taux reste quand même assez bas malgré que l'inflation elle est quand même assez élevé mais par contre aux états unis les taux remontent y compris pour l'immobilier n'oubliez pas que pour ceux qui ne connaissent peut-être pas en fait que les financements de l'immobilier dans les différents pays se passe de manière très différente dans le monde anglo-saxon c'est les taux variables en fait c'est c'est une façon d'investir dans l'immobilier il est très variable donc vous êtes sensible beaucoup plus sensible que nous sommes en france à la variation des taux quand les taux remontent forcément vos échanges de prêts remontent chez nous nous investissons quasiment la majorité des français investissent un taux fixe du coup on n'est pas tellement sensible par contre notre système bancaire du coup les plus sensibles après ils ont évidemment des moyens de se courir etc c'est pas le débat mais dans tous les cas vu que la plupart des rites dans lesquels nous investissons sont des rites américaines donc on doit tenir compte des taux après n'oubliez pas non plus il faut pas être naïf que les rites sont des très grosses sociétés ils ont sans ils ont des départements financiers qui peuvent aussi gérer ces risques donc c'est pas des cons qui le travail là bas ils comprennent que la situation change ils comprennent que quand les taux sont à 0 c'est probablement une opportunité de l'aider donc quelque part se figer ce taux et il faut choisir les rites qui ont les meilleures notations de la dette c'est pour ça que j'ai une liste d'un avec des sociétés des avec les meilleures notations de la dette et d'ailleurs ça sera en des screen heures que je vais proposer dans le cadre d'un amendement premium que je vais lancer à cet été sur la chaîne main du cash sur la chaîne main du cash sur le site mais du cash pour fr et donc je vais publier les sociétés les rites avec les meilleures notes de la tête et c'est à partir de cette liste actuellement je vous propose des choix tous les mois pour les entreprises du coup je choisis celles qui sont les mieux notés parce que pour moi vraiment l'analyse des rites à condition que nous qu'on respecte les normes de diversification c'est en gros le choix de la qualité de la dette pour moi c'est le critère le plus important parce qu'après les autres critères ce soit les risques qui sont spécifiques et la société ce qu'on appelle parfois les risques diversifiables donc c'est à dire si vous avez genre 40 risques dans votre portefeuille vous pouvez quasiment oublier de ce risque parce que ce qu'on appelle les risques non systémiques voilà et après pour les taux effectivement si on se concentre vraiment sur les sociétés qui ont les meilleures notations de la dette ou bien pas forcément toujours les meilleurs si on a envie de prendre un petit peu plus de risque et le sujet pour les sociétés qui proposent des dividendes plus intéressant cette façon de sélectionner les foncières côté peut augmenter notre alpha en gros de faire mieux que le marché général le marché général des foncières côté parce qu'évidemment il faut comparer le comparable on va pas comparer les risques tout simplement avec son p500 ou avec à 40 vos compas il faut comparer par rapport aux indices des rites voilà donc là je vous ai parlé un tout petit peu je savais que je suis un peu bavard donc là on va tout de suite commencer à regarder ce qui s'est passé dans notre portefeuille ce dernier mois et voilà donc là c'est le site main de cache point fr que vous pouvez facilement retrouver et voir exactement la même liste que je viens de mettre à jour pour vous malheureusement j'ai pas beaucoup de ressources de temps pour mettre à jour régulièrement le but de tous ces portes folio que je vous propose c'est de ne pas les suivre à la seconde d'accès juste pour présenter le principe principe gestion de risque je vous répète chaque fois que la colonne principale c'est le poids en fait le poids c'est l'exposition en pourcentage de portefeuille sur une telle ou telle valeur donc pour moi c'est vraiment quelque chose le plus important c'est la gestion de risque voilà donc là je laissais aussi les indications ce qu'on a fait le mois le mois dernier c'était le baril gold que nous avons acheté c'est la dernière acquisition juste avant la guerre en ukraine donc baril gold c'est l'exposition sur l'or clairement j'ai disais que c'est une milliard de l'or vous voyez le résultat sur un seul mois 28 pour 100,2 j'espère que ça mérite un like mes amis donc n'oubliez pas de le mettre j'espère que vous avez profité de cette hausse j'étais assez positif sur l'or depuis la fin de l'année dernière je parlais aussi de l'inflation des risques qui s'accumulaient ce qui s'accumulait et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps c'est assez rare que je prends une telle position en effet parce que j'ai en général je suis pas très or en fait parce bon en fait je veux pas me lancer dans le débat pourquoi j'aime pas trop l'or dites moi dans les commentaires si le sujet de l'or vous intéresse je peux faire une autre vidéo pour vous répéter mon point de vue parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il n'a pas discuté de ça voilà et la deuxième société que je vous ai proposé le mois dernier c'était orpea et finalement après avoir discuté dans télégramme voyez c'est pour ça que c'est il est important d'être présent sur les réseaux sociaux ou mine de cash est présent donc après avoir discuté on a fait l'analyse on a décidé que c'est peut-être un peu compliqué déjà il y avait un côté etique aussi d'investir dans leurs européens pour ceux qui ne se connaissent pas vous connaissez bon je pense que tout le monde connaît je vais pas le répéter le scandale de maltraitance des retraités dans les dans leur centre donc finalement j'ai abandonné et j'ai bien fait par quoi parce que cette entreprise n'a pas fait très bien ce mois ci donc et j'ai décidé de renforcer le 3 m c'est une société aristocrate de dividendes c'est une société de fonds de portefeuille même s'il performe mal franchement je dors tranquille mais vraiment tranquille biche comme je dis c'est une expression de projet manette de cash qui montre continuellement des performances décevantes mais c'est quasiment la seule vous allez voir c'est parce que c'est que la gloire après pour le reste des entreprises et j'ai décidé de renforcer pour profiter des cours meilleurs pour 3 m je pense que 3 m vous la connaissez donc je vais essayer de faire rapide sur la tour de porte le tour de portefeuille ensuite re-shoulding bon rien de surprenant mais c'est ma société préférée vous savez chaque blogueur chaque investisseur assez suscité chouchou pour moi c'est re-shoulding c'est ma première ligne dans mon portefeuille principal parce que bon c'est pas mon portefeuille principal je j'ai un porte j'ai acheté aussi céline ça c'est un quelque part le commitment que je fais entre moi et vous que j'achète effectivement ce que moi je évoque que je suis ce que je présente sur dans mes vidéos donc gros shooting c'est ma plus grosse position dans mon portefeuille général général en fait voilà donc 2 plus super q 2,8% presque presque 3 donc rien de glorieux mais en tout cas c'est une action sur laquelle je suis prêt de vraiment mettre un gros ticket dessus donc voilà par contre orange orange c'était vraiment vraiment le mois de d'orange et là maintenant on a plus 13% quasiment on était je crois qu'il était presque soit un équilibre il n'y a pas longtemps on était en négatif en négatif vif sur orange on était confiant on croyait dans notre cher télécom français et voilà et enfin on a eu le bon résultat parce que de toute façon toutes les valeurs défensives pas les valeurs défensives mais les valeurs value et typiquement orange c'est une valeur value elles sont vraiment et perdent super bien et donc orange c'est une une des exemples les autres deux valeurs je vais passer très rapidement si ce qu'on était à 0% et l'équilibre le mois dernier mon après on a pris un petit 2% en virgule 3 kimberley clark c'est un peu plus marqué donc moins 6% donc on était aussi à l'équilibre mais cette valeur elle est plus sensible à tendance générale donc c'est un peu normal ça me surprend pas du tout amundi amundi d'ailleurs j'ai renforcé dans mon portefeuille principal c'est pour l'instant je le renforce pas ici dans le portefeuille rentier mais par contre cette entreprise elle attend vraiment des niveaux assez intéressant pour regarder le graphique maintenant je pense que ceux qui s'intéressent à ce secteur en général ça peut être intéressant c'est une entreprise qui versent en dividendes très confortable et au cours actuel je pense que c'est vraiment quelque chose et n'oubliez pas que les gestionnaires des actifs en fait les assets managers ils ont souvent des avantages concurrentiels il a un mot dit c'est dans le leader européen c'est le numéro en europe donc c'est vraiment quelque chose assez sympa mais la plus grosse gloire c'est je vous parle toujours de gnl gnl c'est ce que ça que va remplacer le gaz russe forcément il faudra le stocker il faut être forcément il faudra de l'infrastructure et gtd c'est vraiment l'explosion du mois plus 41% envoyé donc ça c'était vraiment un des meilleurs investissements j'ai beaucoup douté en fait sur cette entreprise parce qu'elle montre les performances vraiment la rentabilité de folie j'en ai pas de 60 70% c'est quelque chose sur roic quelque chose que je n'ai jamais vu pour aucune autre valeur donc pour moi ça me paraît louche malheureusement je ne me suis pas exposé énormément et donc du coup même cette excellente performance il contribue bon il contribue dans notre performance globale mais ne contribue pas autant que je le souhaiterais donc malheureusement le chiffre est beau mais la ligne centrale la ligne du poids elle est quand même pas énorme une autre gloire rio tinto par contre là j'ai mis beaucoup plus et donc ça c'est plus 32% c'était le choix de il ya deux mois donc dites moi si quelqu'un connaît des investisseurs qui font souvent plus de 32% sur deux mois bon c'est forcément probablement il faut regarder la performance globale mais quand même je suis extrêmement confiant et extrêmement fier des dernières sélections dans le portefeuille rentier franchement je vous disais au début de ce mois ci avant que la guerre en ukraine commençait que le portefeuille rentier dans les circonstances actuelles avec l'inflation qui monte qui contient principalement les valeurs défensives il va surperformer notre portefeuille po et aujourd'hui c'est ce qui se passe donc vous pouvez regarder la vidéo pa va suivre je pense que dans qu'il ya un jour je vais en faire une et on va voir que là bas la situation les mois en glorieuse mais c'est un rayon de catastrophique mais on gère toujours pas mal ce portefeuille mais ce qui est intéressant que sur ce projet main de cash je vous présente deux approches et chacun choisit la sienne donc l'approche plus value plus défensives plus dividende et l'autre plus croissance et uniquement les actions françaises qui sont éligibles au pays s'il ya un certain qui sont éligibles notamment un monde dit j'étais orange bien évidemment mais les autres sont plutôt les entreprises qui sont étrangères du coup c'est vous pouvez pas forcément les acheter dans le cadre de notre cher peu voilà donc rio tinto et là l'autre valeur qui est vraiment bénéficie du momentum c'est lockheed martin c'est la défense américaine donc forcément dans les conditions actuelles avec l'augmentation du budget américain qui d'ailleurs été votée je crois que ce soit aujourd'hui soit de soit hier et plus 34 % le mois dernier ont été beaucoup moins je crois on était à 15 plus qu'un jeu plus combien mais en tout cas vraiment les performances de folie ibm plus 3,6 % pourquoi c'est intéressant de le voir je suis assez confiant parce que cette valeur déjà c'est en biais sur pas mal de choses j'en ai déjà présenté une présente précédente vidéo c'est à la fin fois semi-conducteurs les technos mais bon l'ancien business qui tire vers le bas mais il ya aussi le metaverse la présence dans le metaverse accélérateur haï donc tous les secteurs que j'adore et elle a résisté contre le macro contre le sell of macro pendant la crise en ukraine voyez donc ça c'est quand même assez important c'est un bon signe j'ai remarqué le même le même phénomène pour intel qui était sous évolué ibm c'était sous évolué également donc les valeurs value dans le secteur de semi-conducteurs bon et bien c'est pas encore en secteur de semi-conducteurs partiellement oui parce qu'ils ont tout un tas de business dedans c'est plus l'intelligence artificielle et les clouds mais ils ne sont pas les dors dedans mais par contre les dividendes est fort la valorisation elle est intéressante cette valeur qui vraiment qui a sa place dans le portefeuille dans l'entier futur entier comme nous souhaitons devenir voilà maintenant je passe son deuxième bloc ce sont les entreprises des foncières côté et je vais commencer par une des sociétés que nous avons vendu et c'était une véritable gloire on avait parlé aussi dans le porte dans le télégramme en fait pour ceux qui ont racheté avec moi donc béfimo béfimo et la une opa ce dernier temps il va être certainement retiré de la bourse et donc là on a fait 40% dans un seul jour donc c'est une valeur qui a fait rien du tout pendant un an je crois donc il me soulait même un moment donné il a fait 40% et voilà donc il ya quelqu'un visiblement qui a regardé notre vidéo et sort de ses concurrents et a décidé de racheter la valeur béfimo c'est un spécialiste des bureaux dans le benelux voilà donc ça c'était vraiment une très très bonne nouvelle de ce mois ci et je regarde la liste mais là cette fois je vais aller rapidement j'ai sinard et soit toujours toujours mais j'y crois j'aime bien paris j'aime bien les beaux quartiers de paris et là c'est les bureaux dans les beaux quartiers de paris vraiment le plus recherché je sais pas pourquoi elle est tellement mal aimé moins 6,2 déjà j'ai une exposition relativement importante je veux pas m'augmenter mais bon peut-être dans mon portefeuille principal je veux le faire je vais réfléchir encore oui aussi une compréhension ça c'est une des premières rites américaine franchement c'est une rite des préférences des américains parce que elle paye le dividende mensuel c'est vraiment c'est super armes voyez donc les rites sont tellement adaptés à la vie dans rentier qu'il ya même certains certaines qui paient les dividendes mensuels voilà donc ventas properties c'est les risques de santé j'avais très concentré sur les risques de santé j'avais raison donc ventas plus 29% en fait toutes les entreprises par rapport aux mois précédents ont perdu un tout petit peu on avait des performances encore plus incroyable que vous voyez sur votre écran avec ce risque offre sur le crème mais ça reste plus que cohérent en termes de perf voilà american campus group ça ce sont les logements des étudiants plus 38% plus de plus 39 presque rire et résidentiel plus 8% donc dit jeter un realty trust c'est d'ailleurs c'était une des idées pour renforcer pour ce mois ci je trouve que c'est vraiment intéressant surtout le profil que j'adore en fait de cette entreprise vraiment la qualité de dette et les géniales et pour ceux qui en fait pour ceux qui vont pas être d'accord avec ce que je vous proposais tout à l'heure vous pouvez réfléchir à regarder cette entreprise je pense que c'est pas mal parce que c'est un site une location des data center j'ai pas acheté beaucoup et c'est 0,5% de notre portefeuille probablement même on devrait le la doubler la ligne parce que je pense qu'au cours actuel ça commence à être vraiment intéressant elle était longtemps très longtemps sur évoluer sa mine property group on est descendu de presque 90% en 74 75 et je pense que c'est lié au covi de plus que au risk off général ensuite al speak properties c'est aussi la la rite des centres médicaux plus 15% donc plus qu'on peut espérer et la meilleure des centres médicaux c'est well tower c'est plus 60% quasiment en quoi c'est génial par contre j'étais pas j'étais pas du tout bon dans mes derniers choix des rites c'est peut-être c'est ça que ça m'a refroidi donc vos novia c'est allemand de moins 23% franchement ça commence vraiment m'embêter crown castle c'est moins 10% j'ai remarqué vous savez je leur fais ma liste que je vais présenter justement dans l'abonnement des premium cet été toutes les foncières allemandes sont vraiment bon marché actuellement probablement une des idées ce de commencer à piocher dans cette direction là je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que les tours est quand même assez élevé l'immobilier allemand je ne vois pas spécialement beaucoup de risques dites moi dans les commentaires c'est probablement vous êtes en allemagne vous connaissez quelqu'un en allemagne pourquoi il y à une telle tension sur les rites allemand moi je dirais plutôt l'inverse je vois le marché allemand l'immobilier comment marcher assez équilibré donc de point de vue je veux dire de pouvoir de pouvoir d'achat de la demande l'offre de la demande et c'est un les taux reste bas je sais pas bon après c'est ça ça reste assez bizarre pour moi après ensuite rite des tours des antennes voilà ça c'est les rites déjà spécialisés et d'ailleurs c'est fortement lié à ce que je vous proposais aujourd'hui crown castle moins 10% voilà donc ça c'est pas ce pas non plus un très bon choix ces derniers temps voilà donc voyez fait attention donc là je sais pas une panacée il a des très belles performances parfois mais il y en a aussi des déceptions typiquement vous ne via donc parfois je fais aussi des mauvais choix et par contre là sur crown crown castle je commençais à piocher dans la dette un peu plus sensible on va dire voilà parce que j'ai trouvé que les niveaux de valorisation des rites avec une très bonne notation de dette elle était quand même déjà moins intéressante voilà voilà maintenant nous passons sur la deuxième partie de cette vidéo où je vais vous présenter des opportunités en tout cas les actions que moi je vois comme opportunité actuellement pour investir et afin de percevoir les dividendes voilà mon premier choix c'est une société américaine qui s'appelle northrop grumann donc encore une fois c'est le secteur de la défense je vous ai déjà parlé que pour moi il y avait un problème éthique d'investir dans ce secteur parce que moi j'ai quand même certaines valeurs éthiques je ne veux pas non plus en cister parce que bon après il ya parfois l'éthique on va dire assez évidente mais sur ce secteur là chacun fait son choix donc pour moi jusqu'à un certain temps c'était un choix de ne pas y investir même si je le fais pour lockheed martin parce que j'ai hésité en étant honnêtement entre les investir dans ce secteur ou pas mais dans les circonstances actuelles j'ai plutôt convergé que je veux bien investir dans ce secteur et parce qu'effectivement il y a des vraiment des défis qu'on ne peut pas ne peut pas ne pas reconnaître actuellement et donc l'investissement dans l'air dans la défense pour moi me semble pertinente voilà qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'il fait cette entreprise donc il ya en fait une rubrique what we do donc ils font aussi les l'équipement de aériens donc c'est les avions ils font la cyber moi je sais pas ce que les cyber ce que soit les cyber attaque quelque chose comme ça ils font aussi des machines de guerre pour le pour le terrestre sur la mer et dans l'espace même car ils sont très diversifiés par exemple lockheed martin c'est principalement l'aviation il ya une autre société une très grosse société militaire américaine qui s'appelle le general dynamics ils font plus tout ce qui est charme en fait tout ce qui est terrestre ici c'est vraiment une entreprise très diversifiée donc je me rappelle que biden il a mis vraiment un paquet sur la défense donc ils ont fait passer un autre bill pour augmenter les défenses les dépenses de la défense américaine et donc forcément ça va faire bénéficier toutes ces entreprises n'oubliez pas que l'otan va se former se rearmée se moderniser et le les états unis sont les premiers fournisseurs de l'otan donc c'est bien d'investir dans les sociétés de la défense française ou européenne mais forcément les états unis qui domine l'otan et les états unis c'est eux qui vont forcément être les premiers à proposer leurs produits pour l'alliance donc du coup je pense que c'est ici même si ça peut paraître plus intéressant de point de vue de la logique parce que les risques militaires sont actuellement concentrés en europe que c'est probablement les entreprises européennes qui vont bénéficier elles vont en bénéficier pourquoi pas mais il ne faut pas dire que les américains parce qu'ils sont loin ils ne vont être à l'écart de ce marché ici vraiment dans ceux dans ces choses là en fait je crois un peu dans le complotisme je crois tout ce qui se passe derrière le coulisse quand les contrats seront négociés pour moi elle est quasi certain que les américains vont tirer une pangle de jeu même si c'est juste même si voilà ça c'est tout en débat à part je pense que on va servir dans les sociétés américaines ça sera être presque aussi bénéfique que investir dans les sociétés militaires européennes comme je pense à thalès je pense à airbus je pense à d'assaut aviation je ne pense pas forcément qu'ils vont être mieux placés que leur exécutant américain voilà après dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez je ne voudrais pas trop lancer les débats d'un point de vue éthique même si ça m'intéresse votre avis donc si vous dites que dites moi par exemple par exemple si vous me dites que dans dans les commentaires que investir je trouve ça est pas éthique d'investir dans le mais dans la défense ça m'intéresse juste pour obtenir certaines statistiques mais par contre je voudrais pas non plus lancer dans les discussions voilà c'est parce que c'est les américains blablabla parce que c'est vraiment pas le sujet du de cette chaîne mais parce qu'il ya beaucoup de chaînes qui parlent la politique de la géopolitique moi c'est pas mon cas je suis obligé parfois d'en parler mais j'essaie de que ça ça reste un sujet de fond si vous voulez voilà donc maintenant nous allons regarder les ratios de cette entreprise dans les très grandes lignes les per il est 10,2 c'est beaucoup mieux que l'occu de martin que general dynamics donc moi je trouve ça vraiment intéressant price to sell sa 2 c'est quasiment parfait parce que pour moi vraiment la 2 c'est la médiane de tous les price to sales les entreprises qui sont valorisés normalement ensuite les les rentabilités rentabilité sont vraiment impressionnant travailler donc en moyenne 12,5% sur un 5 ans et la dernière année c'était 20,6% sont vraiment juste génial la croissance des profits de bna donc bénéfice par action et les justes gigantesque et la dette les proches de 100% ce qui est normal pour ce type d'entreprise croyez moi sur parole que le crime martin que nous avons déjà et general dynamics que j'ai trouvé un peu cher pour investir aujourd'hui elles ont des dettes soient comparables soit supérieure cela donc courante ratio supérieur à 1 donc pour moi il n'y a pas de problème deux points de vue de problème de solvabilité si vous voulez les dividendes dividendes risque un faible mais par contre ils ont une énorme possibilité d'augmenter ce dividende les autres 14 pour 100,12 mais quand on investit pour les dividendes on cherche les entreprises qui sont capables les augmenter et là c'est le cas pour l'entreprise nord-srop gourouman j'ai du mal de prononcer et c'est pour ça que je fais ce choix ça peut vous paraître très faible comme un rendement mais dans tous les cas elles vont se rattraper à mon avis cette entreprise elle a toutes les chances de augmenter leurs dividendes et comme vous pouvez voir ça fait 10% d'augmentation des dividendes en moyenne par an ce qui n'est pas rien n'est pas rien à condition que nous investissons à très long terme voilà maintenant je vais regarder avec seeking alpha ce que nous montre les prévisions des earnings par contre ici je risque de ne pas être forcément d'accord avec les estimations des analystes parce que ce sont les estimations à mon avis qui ont été faites il ya déjà un petit moment peut-être avant la guerre en ukraine et donc là déjà aujourd'hui on est à 6 ils s'attendent à c'est quoi c'est la fin 2023 c'est ça à 7,23 donc ça c'est pas fou franchement ça fait pas rêver c'est une petite augmentation mais je pense que déjà l'actualité que le budget américain on va être augmenté et les sorties il ya juste 48 heures donc forcément ces estimations ne tiennent pas compte de ces nouvelles réalités donc je pense que c'est une entreprise c'est une très belle entreprise à investir en ce moment concret voilà et de point de vue de des valorisations de seeking alpha on peut voir que la valeur valorisation à gm c'est moi donc je ne sais pas pourquoi ils vont voir on va le regarder plus en détail la croissance en fait les dérangent fc par contre la profitabilité et le momentum sera donc là je vais regarder ce qui dérange le plus c'est la croissance par contre là ce qu'on vient de voir tout à l'heure ce n'était pas si mal que ça bon ici on voit l'image un petit peu controversé vous voyez donc parce qu'il ya beaucoup de ratios qui sont très mauvais mais par contre ceux qui sont à ou à moins donc par exemple la croissance de ibida elle est très importante par contre les accroissances forward de ebida et les très mauvaises mais encore enfin forward ça veut dire que c'est les analystes qui sont pessimistes mais est-ce que les analystes vont être aussi pessimiste quand elles vont apprendre que voilà le bain des là il a mis en chèque sur la défense peut-être ça va changer peut-être vont revoir leurs prévisions peut-être ils vont changer d'avis très rapidement ça arrive très souvent avec les spécialistes donc tous les spécialistes sont là pour changer son avis donc voilà ça c'est la première idée pour aujourd'hui on va regarder bien sûr l'analyse technique on n'oublie pas notre dernier pilier d'investissement et donc l'analyse technique ça peut discutable je sais qu'il ya un certain qu'ils vont me dire qu'à s'allait pas ça y est pas belle sauf le faux mot en fait tu essaies d'acheter au plus haut plus haut mais qu'on vient de voir que la valorisation n'est pas si exigeante que ça et le monde a changé franchement depuis le 24 février le monde a changé c'est sûr un certain et donc du coup ça sera pas la même réalité pour ces entreprises et tout de suite on voit la sortie du canal donc on voit la sortie du canal sur une entreprise qui fait la défense donc qui va bénéficier de tout cet heureux armement de l'otan de les états unis et c'est à dire donc n'oubliez pas les il ya tout un tas de lobbies pour ces entreprises elles vont profiter à fond pour gagner les meilleurs contrats et donc forcément cette entreprise c'est tout à fait justifié que l'entreprise techniquement sort de son canal où il y avait vraiment aucune on vivait dans le monde tranquille on s'attendait pas on se préparait pas à la guerre foncé forcément la situation a changé donc du coup il faut voir ce graphique dans un contexte actuel voyez qu'on est une norme spike des prix et là on rachète sur un pullback donc je pense que ce spa et qu'il était visiblement exagéré bon c'est ce que nous montre le graphique mais par contre on ne va pas dire que la situation n'a pas fondamentalement changé et donc du coup je pense que maintenant on a on peut vivre en changement de la figure donc ce ne va pas dire qu'on va retourner dans ce canal et continuer les évolutions que nous avons vécu depuis 2020 quand les risques militaires étaient beaucoup beaucoup moins présents soyons quand même honnête avec soi même que aujourd'hui nous vivons plus dans le même monde que c'était il ya encore quelques jours voilà donc voilà pour moi c'est pas un problème c'est pas un problème d'investir sur les plus hauts éventuellement parce que ce n'est pas une entreprise qui bénéficie juste du momentum parce que vraiment il y aura un trend que de rearmement donc des consommations plus importante sur le militaire sur la défense et parce que les spontanément nous avons réalisé que la paix c'est malheureusement n'est pas un acquis donc malheureusement on devrait le constater aujourd'hui donc du coup forcément beaucoup de pays qui vont changer leur stratégie vont se défendre plus vont investir plus dans la défense voilà donc pour moi c'est pas un problème donc je pense que ça va la figure va se transformer et on rentre avec des bons momentum et avec des bons multiples surtout voilà donc ça c'est la première idée c'est la défense américaine northrop grumman après j'espère que je le prononce bien la deuxième société dans laquelle je voudrais investir ce mois ci s'appelle american tower corporation je pense que c'est une des rites les plus connus donc on m'a posé beaucoup de fois la question sur cette valeur ça fait un moment que je voulais l'acheter ça fait un moment que j'hésitais parce que je trouvais que le dividende n'était pas très élevé par rapport à la valorisation la valorisation je trouvais assez cher parce que c'était longtemps une société hype parce que cette société qui est exposée sur la 5g en fait ce qu'ils font ils font la location des tours téléphoniques c'est un petit peu comme crown tower là qui ne performe pas bien dans mon portefeuille actuellement donc ça c'est une des sociétés de ce même secteur comme ça on va voir les deux entreprises et ça va être la fin de notre exposition sur les tours de 5g et donc voilà c'est je pense que cette entreprise probablement au cours actuel commence à devenir intéressante donc la sécurité des dividendes que vous pouvez voir elle est quand même assez intérieur assez bien donc c'est a et b donc c'est quasiment la meilleure dividendes il est considéré toujours comme des donc au cours actuel le dividende de american tower group est de seulement 2,39% pour les rides ce n'est pas énorme franchement ce n'est pas énorme et voyez le payant ratio 98% parce que c'est la loi en fait c'est la loi qui sont obligés de payer ce dividende contractuellement parce qu'il paie pas l'impôt sur les sociétés le problème que fondamentalement c'est difficile de évaluer les entreprises des rides parce qu'il faut avoir des ratios spécifiques et je vais me concentrer plutôt sur l'analyse technique pour cette entreprise parce que c'est l'entreprise technique qui va nous donner déjà une certaine indication sur le moment donc voyez que quand j'ai hésité de l'acheter il était toujours très proche assez plus haut et là maintenant on a bien descendu quand même on est descendu depuis à 300 dollars donc là on a déjà quand même perdu depuis le plus haut on est on a perdu 23% donc je pense que pour une entreprise comme ça on peut commencer à se poser des questions et le support le support vraiment puissant encore selon moi il se trouve à peu près à encore à 12 13% à peu près de cours actuels donc après est ce que ce support va être à temps parce qu'il ya déjà des supports un peu moins puissants sur le chemin donc je pense que c'est un moment au moins de initier la première position pour éventuellement la renforcer par la suite voilà donc c'est pour ça que je pense que techniquement cette valeur commence à être intéressante pour ceux qui sont très conservatifs vous pouvez attendre encore le niveau de 200 mais est-ce que le marché va vous le donner ça c'est la bonne question donc c'est toujours un peu le dilemme en fait quand vous investissez en bourse si vous attendez trop de trop par exemple ça m'est arrivé déjà avec une société que je voulais avoir dans mon portefeuille qui s'appelle un appelant dans la tech américaine et là il s'est fait racheter du coup là je l'ai vu partir sans moi de 40 50 % moi personnellement ces événements me font beaucoup beaucoup mal parce que quand les entreprises tu attends tu attends et là tu après les un événement ce point qui fait spontané exploser la clé le cours de l'action moi ça m'attriste et normalement quand même et donc du coup je préfère d'être un peu graduel je rentre déjà un tout petit peu un pour americain tower c'est ce que je veux faire et par la suite si jamais on attend le niveau de 200 dans ce cas je veux renforcer comme ça ma position sera complète et je vais être suffisamment explosé sur ces tours téléphonique voilà dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous en pensez est ce que pensez que l'investissement american tower corporation c'est le bon moment actuellement si ce n'est pas le cas quelle serait l'alternative pour ceux qui ne veulent pas investir dans les entreprises de la défense par exemple je peux vous conseiller de regarder vers les minières donc un concurrent de rio tinto par exemple php biliton je n'ai parlé dans les cafés de dimanche je l'ai dans mon portefeuille personnellement il y en a aussi dans les foncières si vous n'êtes pas d'accord avec les tours téléphoniques pour regarder les foncières allemandes à moins que vous connaissez déjà la raison pourquoi les foncières allemandes sont sous valorisés par rapport aux autres je pense que ça peut être aussi une bonne alternative n'oubliez pas les centres des data centers je pense que ça va continuer à baisser je vais renforcer cette position pour le mois prochain voilà mes amis donc c'est tout pour aujourd'hui donc cette vidéo pour résumer donc le contexte évidemment on a beaucoup changé depuis le mois dernier donc maintenant on recommence à investir dans la défense ça me fait pas plaisir mais comme je viens de vous dire malheureusement la paix ce n'est pas un acquis et donc du coup beaucoup de pays vont se réarmer on va investir dans les entreprises américaines ce qui propose vraiment les équipements les plus modernes les plus sophistiqués ensuite je propose d'investir dans comme deuxième idée c'est dans les tours téléphoniques american tower corporation et comme une alternative si vous n'aimez pas ce choix vous pouvez investir dans les data centers sont sur le dlr donc index dlr de la société digital reality trust voilà ça c'était les idées de ce mois ici pour ceux qui veulent devenir entier n'oubliez pas que deux mois nous allons avoir notre café dimanche on va parler de la macro j'ai pas encore réfléchi du sujet donc on va voir ce sera peut-être une surprise vous m'avez demandé de parler de l'immobilier je veux peut-être faire ça et bien sûr n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux sur télégramme moyenne de cash point fr vous attend c'est gratuit vous créez un compte vous allez avoir l'accès au contenu pour voir tous les portefeuilles ouverts que je vous propose tous les mois encore on fait un merci beaucoup n'oubliez pas liker cette vidéo avant de partir s'il vous plaît pour moi c'est très très important partager cette vidéo à vos amis qui veulent aussi vivre de la bourse vivre des dividendes ou ceux qui s'intéressent globalement au marché financier et sur ça je vous dis à très bientôt plus exactement à demain pour le café de dimanche bye bye main de cash